Alors, ton rapport à Noël, Sandrine, c'est ton rapport à la transformation, c'est ça ? Ton rapport à Noël, c'est bel et bien ton rapport à la transformation, c'est ton rapport à toi passer de l'hiver au printemps, c'est ce solstice-là, ou c'était Kinox-là, ce solstice, il est vraiment là pour fêter le retour de la lumière qui arrive dans nos vies, et qui va arriver dans nos vies petit à petit, parce qu'à partir du dernier solstice de l'année, on rentre dans un processus où les jours vont être de plus en plus long, de plus en plus long, de plus en plus long, jusqu'à arriver au 21 juin, où là, ce sera le jour le plus long de l'année, le jour où il y a le plus de lumière, si je ne dis pas trop de conneries. Donc, toi, il y a cette notion de transformation avec laquelle tu n'es pas à l'aise, parce que c'est caché par ton rapport à ta famille, c'est caché par ton rapport à « je veux faire cavalier seul, je suis une grande maintenant, et je veux à tout prix récolter le fruit de mes lauriers ». Donc, on retombe sur la reconnaissance, donc la thématique du groupe de ce soir. Donc, c'est ton rapport à ta famille que tu es en train de régler, que tu essayes de régler. En gros, tu essayes, sur le premier étage, tu essayes de te dépatouiller avec tes rapports familiaux, à essayer de contenter la chèvre et le chou. Derrière, ça dénote un manque de reconnaissance à soi-même, sachant que tu as très bien connecté le troisième étage de « je me reconnais moi-même et je commence à faire cavalier seul ». Ce choix de faire cavalier seul se fait de manière contrariée par rapport à ta famille. C'est-à-dire que tu es dans un plan d'existence, dans un niveau de conscience où tu vas, toi, penser à tes besoins, mais de manière extrême, de manière, j'ai envie de dire, à l'excès, où tu vas trancher dans le vif. Tu ne vas pas faire dans la demi-mesure, tu ne vas pas arrondir les angles, tu vas détailler encore plus, pour te donner un exemple un peu plus concret. C'est vraiment un plan d'existence où ton égo est au centre de la scène. Et ça, c'est très bien. C'est même vital. Parce que sans ça, tu te fais manger par le besoin des autres. Tu te fais manger tes besoins en ne les écoutant pas et en écoutant préférentiellement et de manière automatique les besoins des autres. Donc en fait, le vrai sujet par rapport à Noël, si tu retraces le fil conducteur que je suis en train de te révéler et que je suis en train de révéler à tous, c'est ta notion de besoin. Et je vais te donner un exemple tout compte, tu vas tout de suite comprendre. À Noël, on a des cadeaux. Et en général, on a ce qu'on veut. Le Père Noël, il nous apporte ce que l'on veut. C'est-à-dire que lorsqu'on était petit, on a tous vécu ça, enfin, peut-être, peut-être pas, de cette liste au Père Noël. Dis ce que tu veux au Père Noël. Papa et maman, on envoie la lettre. Et tu auras ce que tu veux. Donc derrière, il y a bel et bien la confiance entre tes parents et toi. Parce que c'est toi tout seul, toi tout seul, tu peux pas donner la lettre au Père Noël. Le Père Noël étant le symbole de ce qui, dans ta vie, génère tes choix, les manifeste. C'est la loi de l'attraction du Père Noël. On écrit une lettre, on la donne à ses parents, ils la postent et on reçoit le cadeau. C'est la loi de l'attraction. Pas plus, pas moins. Pourquoi ça merde ? Parce que t'as peut-être mal vécu un cadeau qu'on t'a pas offert ou t'as pas obtenu ce que tu voulais. Et donc, il est question de besoin. Parce que pour toi, là où ça fait en haut, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ce qui fait vraiment défaut chez toi à ce niveau-là, sur ce plan d'existence-là, c'est ton rapport à tes besoins. Comment exprimer mes verbes besoins ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'information prioritaire pour toi ? Oui, c'est ça. Donc, en fait, ton rapport à Noël, c'est ton rapport à tes besoins. Sachant que t'as un étage sur deux, apparemment. T'as un étage de clair, en gros, un étage de clarifié, un étage qui n'est pas trop clarifié. Un étage de clarifié, un étage qui n'est pas trop clarifié. Donc, voilà. Mais en gros, ton rapport à Noël, ce sont tes besoins, c'est ta manière de les formuler, ta manière d'en avoir conscience. Sachant que les besoins, je renvoie l'information d'un groupe, c'est la reconnaissance. Lorsqu'on est au fait de ses besoins, lorsqu'on est au fait de qu'est-ce que je veux dans la vie, c'est de la reconnaissance. Parce qu'on est apte à prendre soin de soi. On est apte à porter son regard sur soi et à dire, pour vous le mettre de manière un peu plus imagée, que votre parent intérieur prenne soin de votre enfant intérieur. Donc, d'avoir un regard sur soi et sur ce qu'il est raisonnable ou pas. D'avoir maintenant, plus tard, d'avoir un ordre de priorité. Parce que dans le groupe, il y a apparemment un côté, je veux tout tout de suite. Un côté, je veux absolument les résultats de mon travail maintenant. Ou je veux les résultats de 10 ans de travail sur soi maintenant. On ne s'autorise pas à vivre le chemin parce que quelque part, il y a une peur qui vibre dans la structure maintenant. Qui est en fait une polarisation de la joie de vivre le chemin. Une polarisation de l'expansion d'être sur un chemin de transformation profonde, invisible à l'œil nu et en même temps très concrète. parce qu'elle vient modifier ce que l'on manifeste dans sa vie.